Psaume 94 Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qui le conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Dans cette simple strophe est résumée toute l'aventure de notre vie de foi, personnelle et communautaire. C'est ce que l'on peut appeler au vrai sens du terme la question de confiance. Pour le peuple d'Israël, la question de confiance s'est posée à chaque difficulté de la vie au désert. Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas ? Ce qui revient à dire, peut-on lui faire confiance, s'appuyer sur lui, être sûr qu'il nous donnera à chaque instant les moyens de nous en sortir ? La Bible dit que la foi, justement, c'est tout simplement la confiance. Cette question de confiance est l'un des piliers de la réflexion d'Israël. La preuve, c'est qu'elle affleure sous des quantités de textes bibliques. Et par exemple, le mot qui dit la foi en Israël, en hébreu, si vous voulez, signifie s'appuyer sur Dieu. C'est de lui que vient le mot Amen qui dit l'adhésion de la foi. Il signifie solide, stable. On pourrait traduire, j'y crois dur comme pierre. Et toute une autre série de textes dans la Bible brodent sur le mot écouter, parce que quand on fait confiance à quelqu'un, on l'écoute. D'où la fameuse prière juive, le Shema Israël. Shema, ça veut dire écoute. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu aimeras, c'est-à-dire tu lui feras confiance. Cette confiance de la foi, elle est appuyée sur l'expérience. Pour le peuple d'Israël, tout a commencé avec la libération d'Égypte. C'est ce que notre psaume appelle l'exploit de Dieu. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Cette expérience est de siècle en siècle pour les générations suivantes. La mémoire de cette expérience vient soutenir la foi. Si Dieu a pris la peine de libérer son peuple de l'esclavage, ce n'est pas pour le laisser mourir de faim ou de soif dans le désert. Et donc, on peut s'appuyer sur lui comme sur un rocher. Acclamons notre rocher, notre salut. Ce n'est pas de la poésie, c'est une profession de foi, une foi qui s'appuie sur l'expérience du désert. À Massa et Mériba, le peuple a douté que Dieu lui donne les moyens de survivre. Et Dieu a quand même fait couler l'eau du rocher. Et désormais, on rappellera souvent cet épisode en disant de Dieu qu'il est le rocher d'Israël. Le récit du paradis terrestre lui-même peut se lire à la lumière de cette réflexion d'Israël sur la foi à partir de l'épisode de Massa et Mériba. Je m'explique. Pour Adam, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, la question de confiance peut se poser sous la forme d'un obstacle, une limitation de nos désirs, par exemple la maladie, le handicap, la perspective de la mort. Ce peut être aussi un commandement à respecter qui limite apparemment notre liberté parce qu'il limite nos désirs d'avoir, de pouvoir. La foi, alors, c'est la confiance que même si les apparences sont contraires, Dieu nous veut libres, vivants, heureux et que de nos situations d'échecs, de frustrations, de morts, il fera jaillir la liberté, la plénitude, la résurrection. Pour certains d'entre nous, la question de confiance se pose chaque fois que nous ne trouvons pas de réponse à nos interrogations. Accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, accepter que les voies de Dieu nous soient imprénétrables exige parfois de nous une confiance qui ressemble à un chèque en blanc. Il ne nous reste plus qu'à dire, comme Pierre à Capharnaüm, « Seigneur, à qui rions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quand saint Paul dit dans la lettre aux Corinthiens « Laissez-vous réconcilier avec Dieu », on peut traduire « Cessez de lui faire des procès d'intention comme à Massa et Mériba ». Ou quand Marc dit dans son Évangile « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », on peut traduire « Croyez que la nouvelle est bonne », c'est-à-dire croyez que Dieu vous aime, qu'il n'est que bienveillant à votre égard. Ce choix résolu de la confiance, il est à refaire chaque jour. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Chaque jour est un jour neuf. Aujourd'hui, tout est de nouveau possible. Chaque jour, nous pouvons réapprendre à écouter, à faire confiance. Et c'est pour cela que ce psaume 94 est le premier chaque matin dans la liturgie des heures. Et que chaque jour, les Juifs récitent deux fois par jour leur profession de foi, le chemin Israël qui commence par ce mot « Écoute ». Dernière remarque, le psaume parle au pluriel. « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole ? » Cette conscience de faire partie d'un peuple était très forte, très vive en Israël. Et quand le psaume 94 dit « Nous sommes le peuple que Dieu conduit », là non plus, ce n'est pas de la poésie. C'est l'expérience d'Israël qui parle. Dans toute son histoire, on pourrait dire qu'Israël parle au pluriel. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, sous-entendus, sans vous demander où vous en êtes chacun dans votre sensibilité croyante et votre envie d'y aller. Nous touchons peut-être l'un des problèmes de l'Église actuelle. Dans la Bible, c'est un peuple qui vient à la rencontre de son Dieu. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada